pourquoi il a vendu son nom mondial mais pourquoi mais comment comment c'est passé donc vous expliquez si ça va chou mais d'un de messieurs bonjour et bienvenue à ce qu'on a de ce que vous abonnez si vous n'avez pas quoi abonnez-vous et abonnez-vous à la cloche ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos aujourd'hui mes frères et sœurs nous sommes de la joie en même temps nous voulons profiter cette belle opportunité vous expliquez cette histoire réelle d'un artiste chanteur réel qui est populaire en ce moment c'est l'un des qui fait partie des artistes chanteurs les plus connus de ce monde voilà cette personne a une expérience assez compliqué qu'il a expliqué au travers de sa musique ça veut dire quoi ça veut dire qu'il a fait un album et de cet album là il a dédié une chanson spéciale à ce qu'il a vécu ce qui a fait l'objet de sa transformation et ce qui lui a donné du succès qu'est ce que c'est en fait il a mis chanson et quand vous regardez le clip de sa chanson vous pouvez voir clairement que cet homme se trouvait tranquillement avec des amis il était un endroit et pendant qu'il était là à cet endroit là c'est à ce moment là que leurs ennemis leurs ennemis sont venus dans une autre voiture là et quand les ennemis sont arrivés tout de suite il ya une confrontation des gens de confrontation c'est ça les âmes ils ont commencé à s'étirer dessus ils ont commencé à s'étirer dessus c'était en direction c'était des rivaux et au coup de cette confrontation là il a reçu une balle quelques temps plutôt transporté à l'hôpital il était en train de mourir il perdait la vie et quand il est arrivé là bas il a remarqué que fut ce qui s'est produit ce qui s'est passé dans sa vie c'est sûr que serait maintenant difficile pour lui de marcher c'est à dire marcher comme vous et nous de façon tranquille normalement comme avant et il a vu qu'il était de mourir également du coup ce dernier là il s'est tout simplement mis à prier il priait il demandait à dieu de l'aider il demandait à dieu de venir à son secours étant couché sur le lit de l'hôpital c'est ce qu'il faisait il demandait à chaque fois tu es de moins il soit en train de mourir via mon secours quand il dit bien quand quand un oiseau est apparu là devant lui ça dit pas qu'ils parlaient un oiseau est venu se positionner sur la chaise de sa chambre de l'hôpital et quand cet oiseau est venu se positionner là c'est la la chaise la chaise là un moment donné ces trois jours là c'est transformé un nu mais un nu mais un départ la queue que c'était dieu on nous dit que de la part de dieu il ya une colombe qui a vu se positionner sur l'épaule de jésus-christ que c'est baptisé lui la queue que c'était peut-être ça du coup il s'est mis à observer ce qui s'est passé il a eu même peur il a eu peur mais comment peut-tu te transformer tu as dit comment un oiseau peut-il devenir un homme et cet homme la question il observait et il lui a dit je vois ta situation à ce moment là tu es on peut dire que tu es dans une situation difficile mais moi mais moi je peux faire quelque chose pour toi quand il regardait la personne cette personne au départ c'était présenté comme un ange mais au final il a fini par comprendre que cette personne a tout d'un ange de dieu cette personne a tout de dieu lui-même et il s'est mis tout de suite à l'écouter cette personne a dit là tu es prêt à mourir mais moi je peux lui donner la vie même pas mal que tu veux tu marches normalement les comme avant j'ai dit que ta femme enceinte c'est à cause ça tu veux pas la laisser tu fais tous ces histoires tu veux t'occuper de ton enfant j'ai pu tenir l'argent je vais même te donner du succès et comme tu chantes tu es dans le domaine du rap moi je vais permettre à ce que dans ton temps tu puisses régner mais tu dois m'offrir quelque chose en retour je dois m'offrir ton âme et l'âme de toutes les personnes qui vont écouter des musiques il était dans une situation vraiment difficile quelqu'un m'a dit c'était une question de vue de mort il devait faire un choix sauf ça sa femme est enceinte arabe et toi coucher lui veut s'occuper de son enfant en même temps il est lente de mourir qui va le faire sa place et s'il n'a cette fois la proposition de ces derniers mais comment va-t-il faire pour tout simplement sortir de l'hôpital et c'est à dire sans impact sans sans problème en lui la besoin d'avoir tous ses sens au complet pour pouvoir bien s'occuper de sa famille en même temps voici une belle proposition on lui dit qu'il aura la richesse tout ce qu'il veut qu'est ce qu'il va faire qu'est ce qu'il doit faire qu'est ce qu'il doit faire à ce niveau nous vous posons cette question après c'est à sa place qu'elle que feriez vous que feriez vous que feriez vous moi c'est une choix assez compliqué un petit c'est un dilemme c'est une situation compliquée c'est un dilemme au final cet homme est sorti de l'hôpital a-t-il accepté ou pas nous allons tous les sujets au final cet homme est sorti de l'hôpital et sans impact il n'avait rien c'est comme si il était le jeu au football de tomber et ils l'ont ramassé il aurait levé quelques temps plus tard il a commencé à voir de l'argent et il pouvait s'acheter tout ce qu'il souhaitait il disait dans ce clip de ses chansons qu'il pouvait maintenant avoir toutes les droits qu'il souhaitait en un mot il avait tout la même acheter une nouvelle voiture à sa femme mais il devait respecter son pacte mais il devait respecter son pacte ce qui fait que il est obligé de donner un sacrifice toutes les personnes écouteront sa musique ou sa musique voici ce qui a fait l'objet de son putain de bord de son pacte on peut pas dire beaucoup aussi de son pacte et il n'est pas mort même sa femme est tournée a pas dit que cet homme il aime beaucoup sa femme quand même pour moi c'est quelqu'un d'intéressant ce niveau là on peut dire qu'il aime sa femme il fait pas du mal pour ses enfants il fait que ses enfants soient à l'aise nous savons que le pacte avec le type ça finit toujours mal en même temps tu dois céder l'âme d'été fan ou diable quelle histoire est ce que c'est une bonne idée est ce qu'il a bien fait à la france ce que nous devons savoir c'est que le diable il est réel et il peut vous visiter il peut même vous visiter en prenant l'aspect d'un ange de lumière je dis bien un ange de lumière pour essayer de vous tromper mais vous soyez plus plus vigilant que vigilant parce que si vous n'êtes pas vigilant vous risquez d'être anaké par le diable vous risquez d'être trompé et si vous êtes trompé à ce niveau ça sera pas du tout joli joli quand pensez vous je pense que oui oui peut-être que s'il avait insisté c'est dieu qui est venu après mais comment a-t-il piqué que au lieu que ce soit dieu solidaire se présente en premier lui tu peux prier demander des bonnes choses à dieu c'est bizarrement ce jour là c'est le diable qui avait été visite mais toi tu dois manifester quelque chose la volonté de fuir le péché c'est une manifeste pas cette volonté ça risque de mal tourner pour toi et lui il ne l'a pas fait il a tout simplement laissé faire la situation et il a accepté le pacte aujourd'hui je vous souhaite vous parler là il a des grandes maisons comme ça il a du grand bien il continue à chanter il a toujours son succès quand on parle des rappeurs le plus connu de cette planète il a fait partie il suffit tout simplement que je cite son nom vous savez qui c'est mais ça n'a pas d'importance le plus important c'était savoir que quand vous priez même après la prière le diable peut venir oui il peut venir il peut venir aurait de voir dieu c'est le diable tu vois même temps oui c'est le diable tu vois que nous dit la parole de dieu la parole de dieu nous dit que le soigneur jésus-christ s'est retrouvé dans le désert le désert représente la situation difficile que qui était tenté de traverser cet homme on nous dit encore que dans le désert il a été tenté on dit là il fut conduit poussé par l'esprit dans le désert et là bas il fut tenté par le diable 40 jours 40 nuits cette situation de tentation à cette partie où le diable est tenté de parler à ceux derniers qui se trouvèrent sur le lit de l'hôpital et dans le désert le soigneur jésus-christ a utilisé la parole de dieu comme une âme de guerre mais se tombe à l'hôpital il ne pouvait rien utiliser comme un parce que il n'avait même pas dû dans sa vie ouais le danger il n'avait pas tué dans sa vie il n'avait pas il n'avait pas la parole de dieu il ne pouvait pas l'utiliser contre une âme contre le diable nous savons que les vrais chrétiens général ils ont la foi s'ils utilisaient la puissance et la foi plus la parole de dieu combiné exactement comme ce qui s'est passé avec le sénégé christ il pourrait avoir quelque chose de bon oui parfois les situations que nous traversons traversons là qui ne sont passés par votre situation difficile que tu as été traversée la même cette situation la même carte et permettre de parvenir à la gloire si et seulement si tu as la foi et que la parole de dieu est intelligent à des tupes tu pris ce temps il n'avait pas ça il n'avait pas tout tout ses âmes comment allait-il vaincre le diable qui était venu là comme ça le visiter comment mais mais expliquez moi l'espoir l'espoir l'a dit explique à mai les soirs des expliques à mai il savait pas comment vous l'édite encore la même à sa place que c'est de vous d'accord que c'est qu'un qui a regardé gadi moi ça passe tu ferais mieux je voudrais pas mon âme ou déjà ce serait facile parce que c'est vrai facile je pense que c'était facile si c'était facile tout le monde les facilement c'était la chose carrément tout le monde peut-être aller fuir la chose c'était facile voilà si c'était facile si c'était aussi simple que ça personne ne tomberait dans le pied du diable il a dit qu'il a vu un corbeau analyse 1 il a vu un corbeau un oiseau entre c'est un corbeau même entré dans la chambre un corbeau là déjà là tu dois savoir que c'est pas l'animal c'est pas un oiseau pur c'est un oiseau beaucoup plus utilisé mais par les sorciers la satanite vous fait des choses oui le corbeau il a concours la même corbeau dites le moi mes frères et soeurs corbeaux et puis il ya un autre oiseau qui a de gros yeux là certains disent les chouettes voilà merci seigneur le hibou vous connaissez l'oiseau qu'on appelle le hibou là on utilise la satanite youtube beaucoup cette année se transforme en hibou pour visiter les gens le dieu ne va jamais venu te visiter dans une situation où tu as la force où tu as le pouvoir de dire non péché il vient d'être visiter là même où tu n'as plus de force la parole de nous dit que le seigneur jésus-christ avait fait après gêner 40 juillet 40 nuit il lui fait dans cette situation de faiblesse là que le diable est venu visiter aussi cet homme là en question le diable à visiter et la proposer comme d'habitude l'or l'argent le succès une bonne vie en amour si et seulement si c'était ni lui façonnable c'est-à-dire ce poste est là il adore et il a fait voici comment il a vendu son âme au diable ce genre de choses arrive en général à beaucoup de personnes ici même il y en a beaucoup et beaucoup de personnes qui peuvent en témoigner ce sont des choses qui arrivent ça arrive oui ce sont des choses qui ne manquent que pas ça arrive parfois des situations à que vous trouvez aussi peut vous amener à le faire une situation est solide vous voulez qu'on vous explique au mieux on va bien vous expliquer ici voici ce qui s'est passé un jour encore une fille elle était pauvre elle était issue d'une famille pauvre ça fait que ça n'allait pas chez elle un jour elle a rencontré une camarade et son amie la vivait de bonne maison elle avait une bonne vie la même voiture et c'était son amie elle venait à tout moment demander de l'argent à cette dernière elle demandait des services et cette année aussi était gentille elle ne refusait pas même à ce moment donné la jeune fille d'avoir décidé de tout simplement faire ce qu'il faut pour que elle aussi elle puisse avoir ça dit à plus péché du poisson à vous comprenez tu veux voir un ami qui a de l'argent qui t'aide toujours il est là tu lui demandes il ne refuse mais pas il ne se plaît jamais il te donne il te donne il ne s'est pas jamais tu donnes mais forcément je te demande mais comment tu fais pour avoir tout ça est-ce que tu peux me mettre à ton circuit il ya des questions l'impose pas on ne les pose pas il faut savoir qui tu pose des telles questions sinon ça risque de mal tourner pour toi je vous parle de quelque chose ce qui s'est passé ici c'est que quand elle a posé cette question à sa camarade sa camarade lui a dit que tu veux vraiment savoir ce que j'ai fait pour avoir tous ces richesses franchement si je te le dis ça ne va pas te plaire si tu me dis ça ne va pas me plaire comment ça si tu es petit ça ne va pas me plaire elle a carrément dit qu'est-ce qu'elle lui dit d'où vient ces richesses d'où vient tout ce qu'elle est là c'est à dire c'est une belle voiture tout cette chose qu'elle qu'elle voit et puis elle a tiré là ça lui dit tout ça provient franchement ça sera pas agréable à entendre mais elle préfère lui dit de laisser tomber la situation et de chercher dieu elle dit ah ma soeur comment ça de quoi tu me parles je te demande un service de métier est ce que tu aimes me voir dans la souffrance qu'est ce que tu fais au juste regarde même si c'est pour coucher avec un homme ne serait-ce qu'une seule ou avoir une bonne somme d'argent pour faire un commerce je suis prête je suis prête à tout je veux tous simplement réussir je veux réussir elle était décidé plus qu'elle insistait ça qu'elle a donc donné rendez-vous un autre jour et ce jour là les deux se sont rendus chez un homme mystique je suis un féticheur mais c'est pas féticheur comme les autres j'en ai fait du choc qui fait une grande maison quand les deux sont arrivés là bas et qu'elle a perçu cet homme là un vêtement t'as dit comme dans les films vous voyez les vêtements rouges qui portent là avec les trucs bizarre comme si ils vont faire un rituel voilà c'est la tête tous ces histoires a senti que la crèche une école qui ne va pas bien se passer ici et comme elle a senti cela elle elle a voulu elle a voulu quitter cet endroit en même temps parce qu'elle a remarqué elle a vu que là où elle souhaite un venu là c'était vraiment pas ce que vraiment elle aurait sauté mais elle était déjà là qui toutes les façons ça comment il y avait déjà provenu que ça ne serait pas joli ne sera pas beau c'est pas beau mais elle s'est entêté est ce que tu es là maintenant un moment donné ce dernier est venu il est la forte de sa chambre mystique est arrivé de sa chambre mystique là bas ce qui va s'est passé que ce dernier il fallait lui demander de tuer sa propre mère il demande à cette fille là de tuer sa mère afin qu'elle puisse utiliser l'esprit de sa mère pour se faire de l'argent tu veux que je tue ma propre mère pourquoi on utilise son esprit pour me faire de l'argent mais c'est à cause de ma mère que je suis ici c'est parce que je l'aime beaucoup et je veux l'avoir sorti de la pauvreté que je l'amène est là que je suis venu de la plus tôt mais tu me dis de la tuer qu'est-ce que c'est la source de ma motivation qu'est-ce que ma raison de vivre moi je ne peux pas tu ma mère elle voulait refuser elle a refusé même et il a dit tu as un choix à faire soit tu suis ta mère soit tu deviens folle ou on te tue là tout de suite et c'est un camarade qui va utiliser ton esprit pour avoir de l'argent oh elle devait choisir elle devait choisir mes frères et soeurs elle devait choisir je joue là elle devait choisir et c'est en pleurant qu'elle a fait le choix de tuer sa mère elle a tué sa mère elle a pris un caillou elle a lancé ce caillou là sur le miroir et le va se briser quelques temps plus tard sa mère tomber malade et elle même elle savait déjà que sa mère les mourir elle savait elle le savait elle savait que sa mère la paix de la vie elle savait tout déjà mais physiquement elle dépensait en fait qu'elle a fait le sacrifice quelques temps plus tard le même futur le rappeler pour venir prendre des valises remplies d'argent c'était l'argent qui a eu su tout simplement du sang à sa mère moi et c'est en ce moment là que tout est passé tout en massa parce que dans sa vie ça m'est tombé malade et s'occuper d'elle à l'hôpital elle savait que sa mère la paix de la vie elle savait que sa mère ne s'en sortirait pas mais tout ce qu'elle pouvait faire c'est de faire semblant de lui venir en aide mais c'est qu'elle avait un projet c'est d'attendre son décès et l'intérêt parce que c'est vrai qu'elle avait tué lui là elle était dans quelle situation elle était d'un dilemme est un problème elle vous est une riche n'est ce pas mais ne savait pas que ce problème qu'à la pauvreté qu'elle a rencontré là et sa quête pour la richesse elle est carrément la mener tout doit vers le diable là ce n'est pas le diable qui est venu vers elle c'est tellement qu'ils aient tout simplement à l'évalu diable s'attend lui même et ça m'a retourné ça m'a tourné là elle n'était pas d'une situation de force est une situation de faiblesse et c'est dans cette situation de faiblesse la culture va vous visiter la chose qui va vous permettre de résister là c'est l'amour de dieu l'amour que vous avez pour dieu la foi basée sur la parole de dieu lisez faisait 6 verset 11 prenez la parole de dieu de la bible 66 livres vous allez voir vous allez voir que le dieu ne raconte pas les histoires et quand on nous parle de ces choses c'est plus réel que réel elle a sacrifié sa propre mais le dc dernier lui l'a vendu son âme au diable du coup de l'avenir venu au service du diable et toutes les âmes de ses fans sont tentés d'être vendues chaque jour qu'ils écoutent ses musiques ils voient lui français leurs âmes eux aussi ils cèdent les âmes au démon à l'outil a gratuitement et en retour lui les payer c'est ça mais son contrat c'est ça son business c'est pas facile c'est tu mais si le seigneur jésus-christ a eu la force de fin que c'est que nous ce nous pour le faire que je sois les difficultés que tu traverses il va jamais c'est un féticheur qui puisse t'aider puis seulement pour prier puis je vais venir tout ce coup un jour et ce jour là tu racontes témoignages je n'ai pas abandonné cliquez s'abonner si vous n'est pas vraiment abonné et si vous n'avez pas plus que c'est la cloche cliquez sur la poche et cliquez sur j'aime si vous avez été touchés comme moi vous avez même été étonnés comme moi c'est extraordinaire nous serons encore là aujourd'hui nous allons de courir des choses assez incroyable prépare vous mes frères et sœurs s'appelle chaussures n'est ce qu'on a qu'ils ont béni ses frères et sœurs pour nous sommes de vous et veuillez sur vous même dans les situations difficiles marcher avec lui jusqu'au bout tu peux vous aider demandez lui seulement la force et il viendra que Dieu bénisse frères et sœurs